Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je vais vous parler maintenant des émotions et comment pouvoir les appréhender. Dans un premier temps, je tiens à vous signaler qu'il y a une vidéo de Ludnicone sur Tipeee pour appréhender les émotions qui est très très bien détaillée sur Youtube et que je vous invite vraiment à les voir. Et puis dans un deuxième temps, vous parlez d'un livre juste magnifique qui est d'Artemella sur enquête sur les émotions. Il y a le tome 1 et il y a le tome 2 et c'est croustillant. Ça vous donne plein de pépites, plein de trésors pour pouvoir appréhender. Après, clairement que c'est important de pouvoir actionner et de mettre en place ce qui est écrit ou ce qui est dit puisque ce n'est pas tout le temps facile. Les émotions, comment elles sont perçues ? Qu'est-ce qui arrive ? C'est une information qui arrive à l'intérieur de nous et nous avons donc une réaction. Quand nous sommes adultes, c'est facile ou du moins c'est possible de pouvoir les appréhender parce que notre cerveau, l'op préfrontal est bien mature. Ce n'est pas comme les enfants où eux, ce n'est pas du tout mature. Du coup, ils ont plus de difficultés que nous. Et c'est bien d'accompagner les enfants puisque nous, nous sommes les accompagnants pour qu'ils s'élèvent pour cette maturation du cerveau. Mais dans cela préfrontal, il y a aussi quelque chose qu'on appelle la résilience. Eh bien, cette résilience, elle est dans le cerveau préfrontal. Et c'est vraiment important de comprendre que lorsque nous avons été choqués, impactés par nos mémoires de l'enfance, nos blessures profondes, par comment nous avons été, du coup, modelés par notre environnement depuis notre enfance, que, eh bien, parfois, il y a des gros trous dans la pâte à modeler qui est nous-mêmes et que c'est difficile de pouvoir appréhender ces émotions. Et du coup, cet espace de la résilience, ici présent dans le lobe préfrontal, peut être fermé à double tour ou peut-être être carrément comme morte. C'est possible de pouvoir vraiment la régénérer parce que tout est possible. Nous sommes humains et nous avons une capacité de régénération immense. Du coup, dans les émotions, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous réactionnons, nous faisons vraiment des « Oh, ça va pas ! » sur quelques petits points. Pourquoi ? Parce que ça rentre en interaction, en relation avec des mémoires, des blessures de l'enfance et, du coup, ça les réactive. Ça fait comme un allume une lampe et, hop, un coup de feu, l'émotion arrive. Nous ne savons pas toujours pourquoi elle arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi nous ressentons cette émotion ? C'est-à-dire que nous avons parfois l'inconscience de pourquoi cette émotion arrive, là, maintenant, parce que dans l'environnement et dans la journée, il n'y a absolument rien qui pouvait prédire que cette émotion arriverait. Et il n'y avait rien comme action qui se passe pour pouvoir que cette émotion ressurgisse. Sachez que ces émotions, elles arrivent pourquoi ? Parce que, un, il y a les vibrations de la planète qui augmentent. Du coup, ça tape dans les mémoires transgénérationnelles et karmiques, dans les blessures de l'enfance et puis ça enfonce un petit peu le couteau parce que ça s'active. Ça fait même, au niveau énergétique, ce qu'on appelle des points de chute karmiques ou des centres de l'astral. Et quand on enlève ces points de chute karmiques ou des centres de l'astral, c'est génial, on se sent vachement plus libérés. Et quand ça nous fait à la fois des douleurs dans le corps, mais il y a aussi le fait que, eh bien, nous réagissons par rapport à quelqu'un, quelque chose qui y a été dit, et en réalité, ça réallume la flamèche de toutes ces blessures. Et si nous n'avons pas cette côté de la résilience qui est activée, qui est régénérée, pour nous, c'est vraiment difficile, extrêmement difficile, de pouvoir vraiment aider, accompagner l'émotion qui se vient à l'intérieur de nous. Il y a une autre chose de très importante, c'est que dans cette vie active très young, où nous faisons, nous faisons, nous faisons et nous faisons encore, eh bien, c'est très, très difficile de retourner à l'intérieur de soi pour pouvoir aller observer l'émotion, pour pouvoir aller lui parler et pour pouvoir aller, bien sûr, l'accompagner pour qu'elle, gentiment, s'évince. Ce qu'il se produit, c'est que lorsqu'une émotion forte arrive, et ça, Luc Nikon le dit, c'est de trouver vraiment un espace où vous êtes tout seul pour pouvoir aller à l'intérieur de vous. Et ça, je vous invite pleinement à trouver ces espaces pour pouvoir prendre soin de vous, aller à l'intérieur de vous, avant que votre corps fait une émotion et encore une autre émotion non gérée, encore une autre émotion non gérée, encore une autre émotion non gérée, une autre émotion non gérée, ou alors vous n'avez pas dit ce que vous pensiez par rapport à ce que vous avez, et puis du coup, vous avez la gorge complètement serrée, vous avez une boule parce que vous n'arrivez pas à exprimer. C'est vraiment très important de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager, communiquer. Peut-être douloureux de dire, allez, je vais passer le pas. Peut-être douloureux de l'exprimer en disant, comment l'autre va pouvoir le réceptionner. Mais je vous assure que c'est une grande libération de pouvoir vous exprimer, et je vous invite pleinement à le faire. Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de vous ? Et vous pouvez déjà commencer par l'exprimer à vous-même, peut-être à voix haute, pour pouvoir aller faire ce qu'on appelle de l'auto-empathie en communication non-violente, aller voir ce qui se produit à l'intérieur de vous, pour pouvoir aller parler à votre enfant intérieur, à votre être profond. Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce que je ressens ? Quelle est l'émotion qui se vit là ? Et pourquoi c'est rentré en relation ? Et avec quoi ? Qu'est-ce qui a pu déclencher ? Qu'est-ce qui est l'effet déclencheur de cette émotion ? Et ensuite, voir un petit peu plus profondément dans les couches, dans les strates, quel est mon besoin ? Et suite à ça, de peut-être commencer à faire une demande à soi-même, déjà dans un premier temps, de quel est le besoin non-nourri, comment pouvoir aller me nourrir dans le besoin là que je viens, ou que vous venez de prendre conscience ? Qu'est-ce qui se vit ? Alors sachez que tout cela, c'est juste un mixte d'interrelations entre toutes ces mémoires, entre toutes ces personnes qui vous entourent, mais c'est la richesse de l'humanité. Je vous remercie de m'avoir écouté pleinement et je vous invite à prendre soin de vous.